Très très préoccupé, non, alors voilà, nous ce qu'on fait, et on a décidé, c'est comme en ce moment il se tourne actuellement une série en Angleterre, le remake, il faut le remake anglais de 10%, c'est-à-dire parce que 10% a été vendu à Netflix, et dans le monde entier, on peut voir 10% français, qui s'appelle « Call My Legend ». Vous allez dans tous les pays, si vous avez Netflix, vous voyez « Call My Legend ». Et donc, c'est pour ça que la série est très très populaire, parce qu'elle marche dans beaucoup de pays, et qu'elle a beaucoup marché aux États-Unis. Alors donc, faire une série, et avant ce succès de Netflix, on avait vendu une option aux Anglais, à des Anglais, des producteurs qui travaillent sur The Crown, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Donc, ils ont fait faire une adaptation, et nous, nous, on est bien sûr, on y participe, parce qu'on a, c'est un peu comme une licence, mais on se mène pas à l'écriture, on se mène pas à l'exemple, mais en même temps, ils nous tiennent très au courant. Et le producteur, il s'appelle Christian Baud, et en plus, il vit un maquillier, un maquillier en France, un maquillier en Angleterre. Et donc, donc là, ils sont, ils ont tourné déjà une première saison. Donc, faire une cinquième saison d'une série qu'on va avoir en même temps anglaise, que je me dis, les gens ne peuvent plus rien comprendre. Et donc, on a décidé de faire un unitaire, de peut-être 90 minutes, voire 2 heures, qui va clôturer définitivement la série. Et donc, là, on va la tourner, on va tourner en début 2022, c'est en train de s'écrire, et si, toi, c'est la personne qui écrit, c'est Nicolas Mercier, qui est à Sainte, et donc, j'espère qu'il ne se remène pas trop dans les routes Sainte, parce qu'il doit écrire, hein, il doit écrire le, le, comment, la finale de cette série. Et donc, ça s'appelle, et ça passera la moitié à New York, la deuxième partie en France, puisqu'on va suivre notre amie Camille Cotin, qui se retrouve, puisque tout a éclaté, elle veut refaire sa vie à New York, il se trouve, et le début, je peux même vous dire le début, donc, je vous dis, c'est confiance en vous, hein, donc, elle, 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 elle devient, elle devient, pour gagner sa vie, et donc, elle n'est plus agent, et bien, elle est agent, elle est agent immobilier, après, dans une agence immobilière à New York, elle fait visiter des losses, des losses, et tout d'un coup, il y a un acteur, qui est Kevin Klein, qui visite la, le, 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 le truc avant, et il dit, vous parlez bien français, peut-être, oui, je suis française, et qu'est-ce que vous faites ici ? Ben, j'étais agent artistique, je suis venu agent immobilière. Mais, mais ça va pas, mais moi, je vais vous faire entrer dans mon agence. Donc, elle le suit, il a un peu début sur elle, il va, il va déchanter après, et donc, et elle vient, elle vient dans l'agence, qui, dans l'agence, la grande agence américaine, nous, ce qu'on veut montrer, c'est le, le contre-champ d'une agence française, parce que là-bas, c'est beaucoup plus business, c'est un peu business aussi, dans, comme, dans, dans 10%, mais là, c'est quand même assez déri, c'est comme des entreprises américaines. Et lui, il va s'attacher à elle, et à un moment donné, voilà, le début, et ça va être le contre-champ de tout ce qui se passe dans une, dans une agence française, la vision américaine du métier d'agent. Donc, là, à un moment donné, là, je ne sais pas plus, je vais les écrire, et ensuite, on va retrouver les autres qui vont venir. Voilà, voilà, voilà. Bon, merci à tous.